Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Moi j'ai passé un très bon week-end, j'en ai profité pour me reposer et tout ça. Et j'ai été faire les magasins comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo. Donc j'ai été chez Action et chez Action, là il y avait la palette Euphoria qui était en vente, la petite nouvelle non mais Euphoria était en vente. Et c'est bien ce qu'il me semblait, les teintes je trouve qu'on les retrouve assez souvent. Et là cette palette là, l'Euphoria, je ne l'ai pas acheté puisque je trouve que j'ai pratiquement la même à la maison, toujours avec les palettes de chez Max & More, je trouve qu'elles ressemblent énormément à la Brasile. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller investir dans une palette où j'ai déjà les teintes, ça ne m'intéresse pas quoi. Je ne vais pas acheter une palette juste pour deux ou trois teintes différentes. Donc moi je vous explique pourquoi je n'ai pas acheté la petite palette Euphoria. Et puis du coup je vais vous présenter un petit make-up avec la Brasile. Moi je trouve que franchement elle y ressemble énormément. Je vous mettrai sur le côté lors du montage de ma vidéo les teintes de cette nouvelle palette. Et peut-être celle-ci à côté pour vous faire voir que franchement je trouve qu'en ce moment ils nous sortent des palettes qui sont quasiment à deux ou trois phares près. Elles sont quasiment identiques, elles se ressemblent. Alors c'est vrai que bon c'est très joli, la palette est très jolie. Mais si c'est pour dire on prend un phare, on prend un autre phare, on prend un autre phare. Et puis au final on se retrouve avec une palette qu'on a déjà, ben non, même si c'est que 4,59€ il me semble. Non, pourquoi voilà, pourquoi moi je n'ai pas acheté l'Euphoria et que je ne compte pas l'acheter. Voilà, et ben écoutez c'est pas grave, on va faire avec un petit make-up avec une palette qui y ressemble beaucoup. Et je vous mettrai sur le côté quand je ferai mon montage, je vous ferai voir la différence des deux palettes. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Voilà, je mets mon petit serre-tête. Donc je vais faire mon teint toujours avec ma petite bébé crème de chez Lovren. Je la teste sur plusieurs jours. Bon, je l'ai déjà testé donc je sais que je l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un côté pratique. Et en plus ça vient vous apporter quand même une belle hydratation supplémentaire. Je suis en train de chercher mon pinceau à fond de teint. Je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Mais je vais l'appliquer du coup au doigt. Donc la petite bébé crème de chez Lovren. Moi j'aime beaucoup cette petite marque. Une petite marque pas trop chère. Et qui est plutôt sympa. Elle se développe beaucoup dans nos pharmacies. Donc si vous allez dans votre pharmacie, allez voir. Parce que franchement c'est une petite gamme très surprenante. Et puis qui n'est pas trop trop chère. Donc très bien pour les petits budgets. Comme vous le savez, c'est très important de penser à notre budget. Surtout là au moment de Noël où on va avoir plein de cadeaux à réaliser. Donc là je vais mettre ma petite bébé crème. Je l'aime bien parce qu'elle est un peu teintée. Elle est vraiment un peu, comment dire. Elle a une teinte, on va dire, elle me donne un aspect bronzeur, coup de soleil. Pour un teint assez, comment dire, un peu bronzé, un peu allé. Et puis elle est très agréable au niveau, comment dire, au niveau sensation sur la peau. Elle est très très agréable. Elle vient bien cacher les petites imperfections que j'ai. Alors bon, parfois certaines rougeurs vont rester parce que là je manipule ma peau avec mes mains. Donc peut-être que j'appuie un peu plus fermement que quand j'ai le pinceau. Je redescends un peu dans mon cou pour éviter d'avoir une grosse démarcation. Mais voilà, je trouve qu'elle me donne un joli aspect bronzé un peu. Un peu aspect bonne mine. Et puis elle est très agréable, elle est douce. Elle vous laisse une sensation à votre peau, quoi. En mieux. Je suis en train de m'essuyer les mains parce que j'ai horreur de garder du fond de teint sur les mains. Voilà. Donc c'est une petite marque qu'on retrouve dans nos pharmacies. Je ne sais pas si vous, vous allez la retrouver. Mais je vous mettrai un lien où j'ai vu qu'on pouvait aussi acheter en ligne. Voilà. Donc je vais venir poudrer. Je ne sais pas que j'en ai vraiment besoin parce que moi j'ai une peau très grasse. Donc je ne brille pas beaucoup. Mais j'aime bien. De toute façon, j'aime la poudre Berry Sweet. Donc rien que pour le plaisir de l'utiliser, je vais venir poudrer. Alors moi, j'en mets partout. Je ne fais pas la zone T. J'en mets vraiment partout. Voilà. Donc oui, je vais vous réaliser un petit make-up avec cette petite palette, la Brasile. Qui, je trouve, ressemble énormément à l'Euphoria. Donc peut-être que oui, voilà pour les collectionneuses. Mais même moi, en aimant le maquillage, je me suis dit « Mais non, attends, tu ne vas pas acheter une palette que tu as déjà l'éteinte. » C'est ridicule. Voilà. Je vais venir prendre mon Farajo Mesoda, que j'avais acheté chez Nose. Hop. Et orangé, celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez trouvé, cette petite palette. Est-ce que vous avez les deux et que vous avez constaté aussi qu'elles se ressemblaient pas mal ? Ou peut-être aussi que vous êtes une collectionneuse et que du coup, vous avez quand même pris les deux palettes. La petite dernière là, qui nous ont mis en... Enfin, on la voit circuler, mais elle n'est pas encore arrivée chez Action. Par contre, celle-ci, je demande à voir comment elle est. J'ai un petit doute aussi, parce que je trouve que les couleurs, certaines couleurs, pour l'avoir vu traîner sur les réseaux, il y a beaucoup de teintes qu'on a déjà. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas passer mon tour encore pour cette palette-là. Malheureusement, je ne pourrais pas dire que je suis une collectionneuse des palettes Max & More, puisque quand j'ai déjà les teintes, je ne vais pas racheter. Voilà. Après, ce n'est que moi. Donc, je vais faire un petit make-up. Je ne sais pas ce que je vais vous faire aujourd'hui. J'ai envie de partir sur du... Un peu... Bordeaux. Un petit Bordeaux, comme ça, là. Le Samba. Alors, vous voyez, les teintes, elles sont quand même très jolies. On a quand même beaucoup de marronnés, hein. Marronnés clairs. Donc là, je vais déjà mettre... Je vais déjà mettre le Chiqui, pour venir unifier toute ma paupière. Alors, hop. Donc, le Chiqui, qui est là. C'est un petit beige, hein. Pour venir unifier toute ma petite paupière. Bon. J'espère que vous allez bien en m'entendant. Alors, moi, j'aurais bien voulu. J'avais l'espoir que... Que Max & Mort nous sorte une petite palette pour... Pour les fêtes. Mais, bah, j'ai pas l'impression que ça sera... Pour ces fêtes-là. Et puis, malheureusement, comme on n'est pas tous desservis en même temps. On ne trouve pas les palettes tous en même temps. Bah, ça se trouve... S'ils sortent une petite palette sympathique pour les fêtes, il sera peut-être trop tard. Mais, bon, je pense que s'ils avaient dû en sortir une, ils l'auraient sortie bien avant. Bah, moi, j'aurais été... Le groupe Max & Mort, je pense que j'aurais essayé de créer une petite palette pour les fêtes, là. Pour, bah, cartonner. Puisque, de toute façon, elles marchent bien, ces palettes-là. Donc, une bonne palette pour les fêtes, là, ça aurait été... Avec des beaux irisés, des belles couleurs pour les fêtes. Mais, bon, voilà. C'est comme ça. Donc, je vais venir prendre la couleur Samba, qui est un bordeaux prune. Et, je vais venir le mettre en coin externe, comme ça. Bon, je vais réaliser un petit make-up sympa, tout simple. Donc, je viens déposer la matière, et je viendrai flouter après. Il est très joli, ce bordeaux-là. Alors, est-ce que vous pensez la même chose que moi, à dire, on n'achète pas si on a déjà quelques teintes identiques ? Ou est-ce que, bah, du coup, vous êtes vraiment collectionneuse des palettes, et que, malgré qu'il y ait peut-être deux, trois teintes qui diffèrent, vous allez quand même acheter cette petite palette ? Après, oui, je pense que quand on est collectionneuse, on va acheter la palette, ce qui est normal. Je vais venir estomper. J'aime beaucoup cette couleur-là, moi. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Elle s'estompe bien. Je vais poser mon petit fard, enfin, ma petite palette, je n'ai pas envie de la faire tomber. Et qu'est-ce que je vais vous mettre ? Je vais vous mettre un petit irisé, là, qui est très joli. C'est le salsa. Enfin, moi, je le trouve très joli. Un peu rosé, irisé, comme ça. Et je vais venir le mettre avec un pinceau langue de chat, pour avoir plus d'intensité dans la paillette, dans le côté irisé. Il ne me semble même pas de l'avoir utilisé, déjà. Je vais venir en mettre sur le milieu, ici. voir ce que ça vaut. Non, je ne crois pas l'avoir déjà utilisé. Regardez. Très sympa. J'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, avec le pinceau langue de chat, je trouve qu'on arrive à attraper un peu plus les pigments. Et puis après, si vous voulez encore plus d'intensité, soit vous venez mouiller votre phare, ou soit vous le fixez au doigt. Déjà, rien qu'avec le pinceau, moi, je trouve que c'est quand même très sympa. Voilà. C'est un côté un peu rose, aujourd'hui. Très, très joli, teinte, je trouve. Voilà. Voilà. Je vais laisser un blanc, ici, parce que là, je vais mettre une autre petite couleur. J'ai envie de mettre la carnaval, là, qui est un petit champagne irisé. Donc, je vais prendre un autre pinceau plat, comme ceci, pour ne pas mélanger les pigments. Donc ça, c'est des pinceaux que j'avais achetés sur Chine. Je crois que j'avais dû acheter en l'autre de 3, 4 pinceaux. J'avais dû payer 2, 3 euros maximum. Et là, je vais venir le mettre dans le coin, ici, pour apporter un petit peu de lumière. Vous voyez, les teintes irisées, je trouve qu'on les met bien avec les petits pinceaux langue de chat. Je trouve que ça s'applique bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit côté rose. Je vais vous faire les swatchs avant d'oublier, bien sûr. C'est pareil, cette palette-là. Il y a beaucoup de teintes que j'aime beaucoup. Il n'y en a que deux qui m'ont déçue dedans. C'est le bleu et le jaune, mais sinon, ça reste une palette assez sympa. Voilà. Et puis, du coup, il y a le petit rose qui est très crémeux quand on vient le prendre. Il y a des fards qui sont plus crémeux que d'autres. Voilà. Donc là, je vais venir mettre une toute petite pointe de violet en coin externe. Donc, le tcha-tcha, comme ceci. Vraiment dans le coin pour apporter juste une petite intensité. Je vais essayer avec mon pinceau plat. Juste pour apporter un tout petit peu d'intensité sur le coin externe de paupière. Voilà. Comme ça. Je ne vais pas trop marquer. C'est juste sur le coin externe de ma paupière. Comme ceci. Vous voyez ? Ça vient apporter une petite intensité. On peut remettre encore un petit choui. Voilà. Juste comme ça sur le coin externe. On va estomper le tout. Pour bien tout fondre. Donc, bien sûr, je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, ça ne va pas être intense. Je reprends ce que j'avais sur mon pinceau. Je vais venir juste faire sur mon ras de cils inférieur, comme ça. Je ne reprends pas de matière. Juste pour marquer un tout petit peu mon ras de cils. Il y en a largement assez. Je m'arrête au niveau où mes cils s'arrêtent. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit make-up. Mais, franchement, écoutez. Voilà. Je n'ai pas investi dans l'euphoria. Puisque j'ai celle-ci. Là, Brazil. Je vais venir mettre un peu de mascara. Pour le mascara, je vais prendre le M4 Black Affinity. De l'Auveraine. Je n'ai pas pensé à regarder si c'était le... Comment dire ? Si c'était bien celui avec les fibres. J'aime bien sa brosse, qui est en forme de cône, comme ça. Je vais essayer d'aller voir si c'est bien le... Mais j'ai l'impression, vu ce que je mets sur mes cils, j'ai l'impression que c'est bien le mascara. Avec les fibres. Je l'aime bien aussi celui-ci parce que sa brosse est en forme de cône. Et on arrive bien à attraper les petits cils avec la pointe. Vous voyez, c'est une... Elle est en forme de pointe, comme ça. Et je trouve qu'on arrive à bien attraper les petits cils. Je me fais une mouche. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop. Vous voyez, je me suis fait une petite mouche. Hop ! Et puis j'ai du fard de tout à l'heure. Bon. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu en dessous, juste pour marquer un tout petit peu la pointe des cils. Comme ceci. J'en ai pas beaucoup en dessous, donc j'en mettrai pas des tonnes. Et puis j'ai pas envie d'avoir des pâtes d'araignée, parce que ça fait un peu sensation aux pâtes d'araignée. Je vais venir mettre mon petit crayon. Je vais prendre du blanc. Je vais prendre un crayon blanc. Je vais venir mettre en muqueuse. Donc toujours du kit de chez Max & Mort. Les petits crayons, je vais vous le mettre là. En même temps, ça vient le nettoyer. Et ça va venir apporter une petite pointe de lumière à mon regard. Voilà. Bon, c'est un maquillage tout simple, mais qui est très joli. Et comme je vous dis, je trouve que les teintes, on les a dans cette palette. Donc, voilà les teintes que j'ai utilisées pour ce petit make-up. C'est très sympa, je trouve. Voilà. Si je me mets comme ça, on les voit mieux. Voilà. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais en prendre un tout simple, un petit nude là. Est-ce que j'ai un petit nude ? Alors, est-ce que je vous mets un nude ou alors ? J'en ai un bout de chez Maybelline, le vinyle ink. Il est très pétant celui-ci, donc comme les yeux ne sont pas trop foncés, je vais marquer mes lèvres. Donc, je secoue bien parce qu'il y a une petite bille dedans. Et pour faire exploser le côté vinyle, il faut bien le secouer. Sinon, vous n'aurez pas cet aspect vinyle que vous devez avoir dans ce petit rouge à lèvres. Voilà. Donc, il est très... Il est assez fort celui-ci. Il claque. Après, apparemment, j'en ai vu d'autres qui étaient encore plus coloris. Bon, allez. Je les aime beaucoup ceux-là, mais ils sont quand même assez chers. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la teinte 45 Capricious. Voilà. Donc, de chez Vinyle, de chez Maybelline. Donc, je vous ai fait le petit swatch du rouge à lèvres. Qui va bien, du coup, avec le petit rouge à lèvres, le petit make-up. J'ai les cheveux un peu grassouillés sur les racines. Là, ça m'agace. J'ai investi dans un nouveau shampoing. Donc, je vais essayer. Parce que là, malheureusement, même le Jacques de Sange, là, des fois, sur deux jours, les cheveux regressent très très vite. Donc, on verra bien. On verra bien. Il est très long à sécher, je trouve. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Parce que normalement, ils sont censés être sans transfert. Normalement. Après, si vous voulez apporter un petit côté irisé. Moi, j'aime bien faire ça. C'est que je prends un petit highlighter. Voilà. Juste sur le centre. Comme ça, ça fait un effet. Voilà ce que ça donne. Ça brille. Et moi, j'aime ça. Voilà. Donc, petit maquillage avec la Brasile. Et du coup, je vous ai expliqué que je ne voyais pas l'intérêt d'acheter le Foria. Puisque je trouve que dans cette palette, on a énormément de teintes qui s'y ressemblent. Alors, donc, si vous, vous avez investi dedans, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez les deux palettes, à me dire si je me suis trompée ou pas. J'attends vos retours. Et puis, en entendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. A très vite pour une nouvelle vidéo.